Bonjour, je suis Christelle de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre être dans le patriarcat ou être dans le matriarcat. Bien évidemment, ce sont des mots qui vont évoluer au fil des siècles, mais je le répète toujours et encore, un mot n'a de sens que celui qu'on lui donne. Et donc, le changement actuel au niveau de la planète et au niveau surtout de la conscience, que pour moi c'est la conscience qui évolue en chaque individu et qui va permettre l'avènement d'une certaine harmonie, puisque nos mécanismes se modifient en fonction des équilibrages, de l'unité, etc., que nous réalisons en nous-mêmes. Mais ce n'est pas une généralité, puisqu'en fait nous ne venons pas tous du même endroit. Et donc, nous suivons tous des chemins différents et ensuite les gens vont se rassembler selon les valeurs et les affinités, ce qui a toujours été, ce qui a toujours eu lieu d'être sur cette planète. La seule chose qui va peut-être changer, en tout cas qui pour moi change au quotidien, c'est les rapports entre les uns et les autres. Le patriarcat ou quelqu'un qui est dans le patriarcat, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire plier l'autre à sa vérité. C'est-à-dire que comme c'est l'ego en soi qui dirige l'individu, qu'on soit un homme ou une femme, lorsqu'on rencontre un individu qui exprime quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec ce quelque chose, on va rentrer dans des rapports de force. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le combat, on va rentrer dans l'opposition, on va chercher à faire plier l'autre à sa vérité, on va lui dire ce qui est juste ou faux. On va lui dire « ça c'est faux ce que tu racontes, je pense, pour moi, en fait j'affirme que c'est comme ça » ou on va venir vous voir et vous dire « voilà, tu t'es trompé, t'as dit ça, ça et ça, ça c'est pas juste » ou te dire ce que t'as à faire ou à penser, etc. Bref, quelqu'un qui va rentrer dans votre espace, vous expliquer ce qui est faux dans ce que vous exprimez, dans ce que vous manifestez, en tout cas ce qui n'est pas juste, comme étant une généralité, comme étant une affirmation. En fait, les rapports sont de plus en plus subtils puisque pour moi, quand on est dans le matriarcat, on saisit que chaque individu, homme ou femme, est totalement différent. Il n'y a aucune généralité. Il y a des êtres qui vivent différentes manifestations, qui ont une différente consciences. Ces consciences peuvent être exprimées. Pour autant, cela ne veut pas dire que c'est une vérité générale. C'est la vérité d'un individu. Et si les personnes en face ne sont pas en accord, pour moi, quand je ne suis pas en accord avec quelque chose, eh bien, je n'émets aucun jugement, je vais juste écouter et prendre ce que j'apprends ou ne pas prendre et tourner les talons si ce que j'entends ne me convient pas, plutôt que de rentrer dans l'opposition et expliquer à l'autre que c'est faux puisqu'en fait, tout ce que tout un chacun exprime est une vérité pour cette personne qui l'exprime. Donc, la différence est là, dans ces rapports que les êtres humains vont peut-être avoir ou pas, à avoir la capacité à partager ou à écouter quelqu'un sans pour autant rentrer en réaction ou tout simplement rentrer en ingérence en prenant la parole et en expliquant que l'autre a tort et que c'est moi qui ai raison, bref, à rentrer dans un rapport de force, quel qu'il soit. Une petite... récemment encore, lors d'une conférence, après la conférence, un monsieur vient me voir et me dit, voilà, là tu as dit ceci et ceci, là ça ne va pas, c'est du créer de la scission. Donc, il exprimait sa vérité mais en disant que la mienne n'était pas juste sur certains points. Et j'ai trouvé ça très amusant, je n'ai pas répondu, puisque en fait je ne suis pas du tout dans la confrontation, ce n'est pas du tout mon truc, ce n'est pas du tout ma nature, puisque, voilà, pour moi, chaque individu a raison, a une expression propre et si cette expression doit être exprimée, et bien c'est tout à fait juste. Dès lors, on ne cherche personne, on ne cherche pas à convaincre personne. On exprime juste une vérité et chacun en fait ce qu'il veut. Et là, cette personne vient pour me dire que là, j'ai tort, que je fais, je crée telle chose ou telle chose, en tout cas de ce que lui ressentait, et est venue me l'exprimer, comme le font très souvent certaines personnes qui sont dans leur ego, principe masculin qui exprime cet ego, notamment, voilà, là il s'agissait d'un homme, ça aurait pu être une femme, et qui m'explique sa vérité à lui comme étant une vérité générale. On explique une chose en disant, voilà, les choses sont comme ça, comme ça et comme ça, dans le sens où on cherche à faire plier l'autre, c'est comme si notre vérité était une généralité à laquelle tout le monde doit se plier, c'est la vérité. En fait, il n'existe pas une vérité, il y a mille et une vérités, et surtout il y a notre vérité propre de ce que l'on observe, de ce que l'on vit, et de ce que l'on a envie d'exprimer. Et le matriarcat, justement, c'est ce qui nous permet de garder cette fluidité dans le sens où il n'y a plus aucun rapport de force, il y a juste la possibilité, l'espace pour partager, exprimer, dans la fluidité, dans l'acceptation, et puis lorsqu'il y a vraiment des grosses différences des personnes avec qui on partage, et bien la facilité, la fluidité nous indique le chemin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, si les choses ne nous plaisent pas, c'est aussi simple que ça, c'est ainsi en fait que les personnes se rapprochent ou sont aux opposés, dans le sens où pas opposés, mais dans le sens où les gens se regroupent par valeurs, si quelque chose vous plaît, et bien vous allez vers cette chose, si elle ne vous plaît pas, vous n'y allez pas. En revanche, d'y aller pour être dans l'ingérence et dans la réaction, et de dire que l'autre qui a exprimé une chose, c'est faux, et qu'on tape du poing sur la table, et qu'on crée du combat, où on va expliquer à l'autre sa vérité comme étant une... pour essayer de convaincre l'autre. C'est-à-dire que c'est toujours une forme d'ingérence, de prise de pouvoir, que ce soit de la façon la plus subtile, la plus, on va dire, brutale, ou voilà, spontanée. Le patriarcat agit tout le temps comme ça, il y a une vérité, c'est la sienne, et on cherche à convaincre l'autre, on explique à l'autre ce qu'il doit penser, dire ou faire, on est dans ce rapport de force, de friction, de la loi du plus fort, et ça dans les espaces les plus raffinés. C'est juste qu'on va vraiment... on doit pacifier ces espaces de nous, mais bon, voilà, c'est un chemin comme un autre, à chacun de l'emprunter ou pas. Et la voie du matriarcat, voilà, qui est l'unité, la fluidité, la légèreté, la spontanéité, exprimer sa vérité sans chercher à convaincre l'autre, eh bien, c'est une voie de fluidité, effectivement. On exprime, on vit pour ce que l'on est, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus quoi que ce soit, il y a juste à être ce que l'on est, exprimer ce que l'on est, tout simplement. Et ensuite, on peut partager des visions, c'est-à-dire, ah, ok, je vois les choses comme ça, comme ci, comme ça, etc., et d'avoir un dialogue fluide avec quelqu'un qui est en face, qui dit, ah, bah, moi, je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça, et ces choses peuvent être différentes sans pour autant se taper dessus et chercher à convaincre l'autre, qui est un rapport directement relié à l'ego en soi qui veut faire plier l'autre à sa vérité avec des paroles comme « tu devrais », « il faudrait », voilà, des petites ingérences comme ça qui peuvent aller à des choses beaucoup plus violentes. Et voilà, je voulais expliquer ces petites différences. Donc on va vers beaucoup plus, selon moi, bien sûr, vers beaucoup plus de fluidité, plus d'écoute, plus de partage. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire tout simplement de, on va là où on a envie d'aller, là où on se sent en résonance, et si d'autres ne sont pas en résonance avec ce que vous dites ou ce que je dis, et bien libre à vous d'aller voir ailleurs si vous vous sentez plus en résonance avec d'autres choses. Mais de rentrer dans un discours de « non c'est faux », « non c'est pas vrai », « non c'est… » bon, chaque vérité est juste pour la personne qui l'énonce, et pour moi c'est ça la vérité et la fluidité, et la voie de l'acceptation, de saisir que nous sommes tous différents, venant d'endroits différents, avec une conscience différente, qui fait que notre expression, et bien notre vérité est différente, et donc est totalement acceptable, et doit être acceptée. Et s'il ne l'est pas, on tourne ses talons, plutôt que de rentrer dans le combat, l'ingérence qui génère du chaos. Je crois que ça en a suffisamment expérimenté, pendant tout le dernier cycle évolutif, et que, ben voilà, il est temps pour ceux qui le souhaitent d'aller vers plus de fluidité, d'harmonie, d'acceptation, de partage, et puis de choix, bien évidemment. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Académie de la Nouvelle Conscience, et puis merci de votre écoute. Salut !